Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo technique dans laquelle je vais vous parler de la charge et du contrôle d'un accu lipo. Pour charger un accu lipo dans les règles, on s'équipe tout d'abord d'un bon chargeur comme on en trouve sur le site 1001 Hobbies, avec ici ce chargeur Wizard de la gamme T2M. On repère la capacité de l'accu comme ici avec cet accu de 4000 mAh et le nombre d'éléments contenus dans l'accu exprimés en nombre de S, en l'occurrence s'agissant ici d'un accu 3S. On raccorde ensuite le chargeur à une source de courant en 220 volts ou à une batterie 12 volts si votre chargeur est équipé d'une pince crocodile ou de cosses. On raccorde ensuite la prise DIN en forme de T au cordon de charge, puis on branche la prise d'équilibrage de l'accu au chargeur sachant qu'un détrompeur vous empêche de la connecter dans le mauvais sens. Ensuite, on entre dans le programme du chargeur pour sélectionner la fonction LiPo, puis on opte pour la fonction de charge LiPo Balance. On sélectionne le nombre d'éléments, autrement dit le nombre de S de l'accu à charger, dans le cadre de notre exemple s'agissant d'un accu 3S. On ajuste l'ampérage de charge sachant qu'un accu LiPo se charge à la capacité. Autrement dit, si l'accu est un 4000 mA, il faudra le charger à 4A. On enclenche la charge en restant appuyé quelques secondes sur le bouton Start. On patiente jusqu'à ce qu'une série de bips sonores retentissent pour vous indiquer la fin de charge. Pour conserver un accu LiPo, lorsqu'on a fini de s'en servir, il est important de ne pas le laisser vide. De même, conserver un accu LiPo chargé à bloc n'est pas conseillé. Dans les deux cas, vous prenez le risque de voir votre accu LiPo gonfler et devenir juste bon pour la poubelle. Faire appel à la fonction Storage qui est présente sur tous les bons chargeurs, constitue l'alternative idéale pour conserver votre accu LiPo en bon état. Selon la marque et le modèle de votre chargeur, la fonction Storage remettra votre accu entre 35 et 50% de sa capacité, ce qui constitue le seuil idéal pour le garder en bon état. Nous avons opté pour un accu LiPo 4S de 4000 mA pour illustrer notre exemple. Renseigner l'ampérage de l'accu. Pour que le processus se déroule dans les règles, l'idéal est de décharger l'accu à la capacité. Autrement dit, à 4A si on a un accu de 4000 mA. Laissez-moi maintenant vous parler du testeur d'accu qui est un élément quasi indispensable à posséder. Le testeur d'accu LiPo est un petit boîtier qui s'acquiert pour moins de 25 euros. Il se raccorde à la prise d'équilibrage de votre accu et permet d'analyser le taux de remplissage de celui-ci. Quand un accu LiPo est chargé à fond, le boîtier testeur indique 98 ou 99%, mais rarement 100%. Quand l'accu vieillit, ce chiffre est appelé à légèrement diminuer. Il peut tomber à 96% au bout de quelques temps. Quand on raccorde un accu LiPo à la prise d'équilibrage du testeur d'accu, celui-ci vous renseigne sur le voltage de l'accu sur le taux de remplissage de ce dernier exprimé en pourcentage. Le type d'accu est affiché, comme ici avec la mention LiPo, le nombre d'éléments, autrement dit le nombre de S est également affiché à l'écran. En exerçant une pression appuyée pendant 2 à 3 secondes sur le bouton Mode, la mention d'e-charge visible sur la droite de l'écran va se mettre à clignoter. Le testeur se met alors à équilibrer les éléments de votre accu pour les ramener à voltage égal et optimiser ses performances. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.